Avec une série de fonctionnalités innovantes, iOS 13 a vu le jour depuis quelques jours. Donc de plus en plus d'utilisateurs choisissent de télécharger et installer iOS 13 tout de suite pour essayer les innovations d'Apple. Mais après la mise à jour, il existe encore un problème très fréquent, les données iOS sont perdues après la mise à jour. Ainsi cette vidéo est faite pour vous de résoudre le problème et à retrouver les données perdues iPhone après la restauration avec 3 méthodes. 1. Paris Thune 2. Paris Cloud 3. Parphone Rescuit pour iOS Façon 1. Paris Thune Récupération de données perdues iOS avec eTune est la solution la plus populaire pour la plupart d'utilisateurs, suivez les instructions pour connaître comment faire. 4. Connectez votre appareil iOS à l'ordinateur avec le câble USB. 5. Démarrez iTunes Cliquez sur l'icône de l'appareil, allez à l'onglet Résumé. Puis cliquez sur Restaurer la sauvegarde. Ou allez dans Fichier, cliquez sur Appareil, puis restaurer à partir d'une copie sauvegarde. Choisissez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez restaurer à partir de la sauvegarde disponible, et cliquez sur Restaurer sur votre écran. Puis saisissez le mot de passe de votre iPhone pour déverrouiller la sauvegarde. Attendez jusqu'à la restauration terminée. Façon 2 Paris Cloud La restauration à partir d'une sauvegarde eCloud vous permet de récupérer les données perdues sans câble. Mais qui ne fonctionne qu'en cours de la configuration de l'appareil, et assurez que vous avez déjà activé la sauvegarde eCloud. Votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi. Puis suivez les étapes. Sur votre iPhone, allez dans Réglages, cliquez sur Général, puis Réinitialiser. Sélectionnez Effacer contenu et réglages pour supprimer tous les contenus et réglages sur l'appareil. Ensuite tapez votre code pour la confirmation. Ensuite configurez votre appareil, choisissez un réseau Wi-Fi, puis configurez tout fil et créez un code d'accès. Choisissez Restaurer à partir d'eCloud sur votre appareil. Saisissez votre identifiant Apple et mot de passe, et sélectionnez la sauvegarde convenable pour récupérer les données que vous souhaitez. Façon 3 Parphone reçu pour iOS Si vous n'avez pas la sauvegarde eCloud, ou êtes-ennuyeux de la perte de données stockées sur votre appareil après la restauration via iTunes, ou eCloud, essayez cette façon simple en faisant ces étapes. Téléchargez et installez Phone Rescu sur votre ordinateur, et lancez ce logiciel. Cliquez sur Je suis prêt à commencer. Puis branchez l'iPhone à l'ordinateur avec un câble USB. Choisissez Récupérer depuis l'appareil OS, et cliquez sur le bouton suivant. Sélectionnez les types de données que vous voulez récupérer. Ici on prend photo comme exemple. Attendez le processus d'analyse fini. L'analyse pourrait prendre du temps. Sélectionnez les éléments que vous voulez récupérer, puis cliquez sur le bouton vers appareil ou vers l'ordinateur pour récupérer les données perdues directement dans votre appareil. Saisissez le mot de passe d'iPhone, et cliquez sur Continuer. Confimez la récupération en cliquant sur Récupérer, puis attendez jusqu'à la récupération finie, la durée dépend de la taille de fichier, et votre vitesse d'Internet. Merci pour regarder cette vidéo, si vous avez encore des questions, laissez des commentaires.